Le séminaire que l'IRES a organisé aujourd'hui est très important dans la mesure où le commerce international est certainement réglementé par l'OMC, par les règles de l'OMC, mais également par les accords bilatéraux ou régionaux de libre-échange en général. Faire en sorte à ce que le Maroc puisse utiliser ces accords de libre-échange pour se développer et non pas simplement pour des raisons politiques, ce qui est aussi important. Et donc, il va falloir développer son industrie, son économie pour pouvoir bénéficier des avantages qui ont été négociés dans les accords de libre-échange. L'intérêt, justement, d'avoir des enseignants qui présentent la théorie des relations internationales économiques et commerciales et les représentants des ministères concernés a permis d'être pragmatique et de bien comprendre qu'il s'agit de faire des politiques à long terme pour l'avenir, puisque les accords de libre-échange du passé, ceux que le Maroc a déjà signés et qu'il met en œuvre en ce moment, ne sont pas les mêmes règles que ceux de l'avenir. Et donc, il va falloir se préparer pour pouvoir bien négocier à l'avenir, puisqu'il y a encore un certain nombre de pays ou de régions qui demandent de faire des accords de libre-échange avec le Maroc, comme le Brésil pour Mercosur. Et donc, nous serons obligés de nous préparer. Et pour nous préparer, il ne s'agit pas d'un ministère, mais il s'agit du Maroc en général. Et surtout, ne pas oublier que l'acteur principal du commerce, ce sont les entreprises. Et donc, il faut que les entreprises soient d'un niveau qui soit capable de faire le commerce international. Cela suppose une bonne formation. Cela suppose qu'ils soient conscients des problèmes qui se posent. Cela suppose qu'ils connaissent les règles, ce qui veut dire que les règles du commerce international doivent être mieux connues, mais aussi, et cela nous l'avons précisé et insisté sur cette question-là, c'est des questions culturelles. Parce qu'il y a beaucoup de pays comme l'Inde qui ne font pas de commerce avec un certain nombre de pays si ces gens-là ne comprennent pas leur culture. Et bien sûr, pour pouvoir que le consommateur de ces pays-là puisse utiliser les produits de notre pays ou d'autres pays, et il faut que les producteurs puissent comprendre justement la culture de l'Inde pour cela. Et l'Inde, bien sûr, comme la Chine, ce sont des pays qui ont plus d'un milliard d'habitants. Et donc, il va falloir faire ce genre de choses, même vis-à-vis des États-Unis, puisque nous avons des relations qui étaient toujours très proches de l'Europe. Mais pour traiter avec surtout les États-Unis, il faut, il y a bien sûr la question de la langue, mais il y a aussi une question de culture qui est très différente de la culture européenne, qui sont très proches de nous sur un certain nombre de choses. Donc, et c'est pour cela que l'accord de libre-échange avec les États-Unis est aussi lié à cela, parce que les entreprises marocaines hésitent à aller travailler aux États-Unis, ou à faire du travail avec les États-Unis, parce qu'ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas tout à fait comment les choses se font. Et donc, c'est très important l'aspect culturel, en plus, bien sûr, des questions juridiques et des questions commerciales et économiques et financières. Parce que, bien sûr, pour préparer la mise en œuvre de ces accords de libre-échange, ou alors pour négocier d'autres, il va falloir aussi faire des dépenses pour se préparer, pour que les moyens de production soient adaptés, pour que les normes soient respectées. Et donc, il va falloir faire un budget dans ce cadre-là. Et ce sont là toutes les questions qui sont fondamentales, qui montrent que le Maroc doit avoir une cohérence et une politique globale qui touche non seulement aux questions économiques, mais qui touche à la compétitivité globale du Maroc. Et c'est ça, d'ailleurs, l'étude fondamentale, l'une des principales études de l'Irasse. Merci. Merci.